Je suis venu à l'ex-transference, à ces universités du parti, communistes français. On commence avec un tout petit problème technique. Normalement, je devais intervenir en deuxième, mais on espère pouvoir régler un problème de projection du PowerPoint, très bon PowerPoint qui a été travaillé par l'équipe de Bordeaux. L'objectif, donc on va décaler un peu les interventions, mais pour que ce soit plus fluide. L'objectif de la séance, c'est d'essayer de donner les résultats de différentes enquêtes qui ont travaillé en collaboration, l'enquête du collectif Quantité Critique que je coordonne, et qui participe par ailleurs à une enquête plus grande, l'enquête de l'équipe de Bordeaux, dont on l'appelle comme ça l'équipe de Bordeaux, parce qu'il y a des coordonnées depuis Bordeaux, à laquelle Loïc Bonin participe. L'idée, c'est d'essayer de montrer, peut-être, comment l'enquête sociologique sur le mouvement, un mouvement très compliqué à comprendre, peut permettre d'informer le politique, ce que l'on peut espérer de mouvements, notamment l'homme législatif. Donc je vais commencer par présenter les résultats que nous avons obtenus, en espérant qu'on réglera cette question du PowerPoint. Donc, nous avons, nous, l'équipe Quantité Critique, été, comme tout le monde ici, je suppose, frappé par le début du mouvement. Le début du mouvement des gilets jaunes, je le redonne parce que ça nous semble très lointain, tout cela, mais a commencé le 17 novembre, autour d'une revendication très déstabilisante, pour quelqu'un qui vient d'un horizon de la gauche, qui était une revendication de refus de la taxe sur le carbone, la taxe, justement, pas sur le carbone, mais sur la nation d'estes. Évidemment, lorsque ce mouvement, et nous avons vu, nous, l'équipe Quantité Critique, que ce mouvement prenait, nous étions plein d'interrogations à propos de ce qu'il pouvait donner politiquement. Plein d'interrogations sur qui participe à ce mouvement, mais aussi la nature de son évolution, puisque le 17 novembre avait été malgré tout une opération politique de très grande ampleur, réussissant à bloquer de très nombreux groupes nationales, départementales, à travers l'ensemble du pays. Mais immédiatement, ce qui nous a marqués, au sein de l'équipe de recherche, c'est la façon dont ce mouvement a muté. Et ce mouvement a muté de façon très, très rapide, étonnamment rapide. Puisque de la revendication d'une opposition à la taxe sur l'essence, progressivement, les Gilets jaunes se sont trouvent emparés des micros qui leur étaient tendus, et nous avons vu l'ensemble des chaînes d'infos continue leur tendre volontairement les micros, leur ouvrir les médias pour qu'ils puissent exprimer des revendications. Et très rapidement, ils ont fait muter justement la plateforme de revendication des Gilets jaunes, et sont allés au courant de fin novembre, début décembre, jusqu'au mois de janvier, vers une revendication principalement orientée, à ce moment-là, sur les augmentations de salaires, les augmentations de prestations sociales, et la question du handicap. Donc ils ont... nous avions tous ces doutes autour du mouvement, et tout d'un coup, ce mouvement a affirmé en grand, finalement, ce qui correspondait à des revendications salariales, même s'il y avait déjà beaucoup d'autres choses à l'intérieur de ce mouvement, mais ce qui correspondait à ce qu'on peut appeler une stratégie de revendication salariale. À partir de là, nous nous sommes mis en contact avec l'équipe de Bordeaux, nous-mêmes nous sommes allés enquêter sur des ronds-points, en nous posant une question. La question que nous avons décidé de nous poser, elle est très précise par rapport à celle que développera tout à l'heure Loïc, qui lui aura une vision plus large sur l'ensemble du mouvement. Comment se fait-il que des personnes, des salariés en France, expriment une revendication salariale, premièrement, hors des entreprises, deuxièmement, hors des jouets ouvrés, troisièmement, en dehors des syndicats, principalement, même s'il y a des lieux locaux, on en parlait tout à l'heure, par exemple, en Normandie, il n'y a plus à avoir des fonctions fortes, mais à l'échelle nationale, principalement en dehors. Nous avons appelé cette stratégie, une stratégie de grand contournement. Il y a, à la base des gilets jaunes, une stratégie de grand contournement. Contournement de quoi ? Contournement des cadeaux classiques de la négociation salariale. Les gilets jaunes ont contourné les cadeaux classiques de la négociation salariale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, non seulement, ils ont contourné en partie les syndicats, ça, c'est vrai, mais c'est ce que l'on dit les médias très largement, mais ils ont fait plus que ça. Ils ont contourné l'entreprise comme une négociation, ils ont contourné le patronat comme interlocuteur de la négociation, donc on ne peut pas se contenter de dire qu'ils ont contourné les syndicats. Ce n'est pas vrai, c'est le gros réducteur. Ils ont contourné l'intégralité du schéma de négociation salariale dans ce pays. Donc c'est une énorme question pour nous, puisque dans l'équipe, il y a beaucoup de personnes qui sont sociologues du travail, très attachées à la question des revendications, très attachées à essayer de comprendre comment on négocie le salaire, etc. Et donc nous avons essayé de comprendre qu'est-ce qui explique cette stratégie de contournement des canaux classiques de la négociation salariale, avec une hypothèse. Une hypothèse qui est qu'il faut aller chercher du côté de l'expérience au travail des gilets jaunes. Il faut aller chercher du côté de l'expérience au travail des gilets jaunes pour comprendre comment est-ce qu'ils se sont frayés un chemin, un chemin compliqué, hors des milieux de l'entreprise, sur le rond-point, hors des jours ouvrés, le soir, les week-ends, sans faire grève, et sans interpeller leur patron, pour comprendre cette stratégie de grand contournement. Alors, je vais essayer d'être bref, on m'a donné 20 minutes, dont je vais donner 3 points, les 3 résultats, en tout cas pour le sort de 1ère enquête, qui seront complétées à la suite par ce que dira l'autre. Premièrement, qui sont, il faut répondre à la question, qui sont ces gilets jaunes ? Alors on en a parlé, des citoyens en colère, etc. Mais qui sont-ils du point de vue du travail ? Qui sont-ils du point de vue du rapport salarial ? Premièrement. Deuxièmement, qui sont-ils du point de vue du rapport au syndicat ? C'est comme ce n'est mon coin. Troisièmement, qui sont-ils du point de vue du rapport au patron ? Premier point, qui sont-ils du point de vue du rapport au travail ? Et je dirais, peut-être même plus précisément, je ne pourrais pas développer du point de vue du rapport à un emploi. Alors, évidemment, on devra des éléments complémentaires par la suite. Je vais, pour ne pas mordre sur l'intervention, être très succinct là-dessus. Alors, il y a, évidemment, ça a été très commenté, beaucoup de recrétés qui ont participé au point de vue du genre. Mais je vais me centrer sur les actifs. Les actifs du point de vue du travail, ils sont composés, alors on a dit que c'était des personnes qui étaient dans la précarité. En vrai, nous, qui avons travaillé sur la CNMA, sur les sommes, sur l'Oise, nous, ce que nous trouvons, c'est avant tout beaucoup de personnes qui sont... On a une franche, je dirais, habituelle de précaire, au sens du contrat de travail. Au sens du contrat de travail, il n'y a pas plus de délimaires à l'intérieur du mouvement que dans l'ensemble de la population. Ils sont là, mais ils ne sont pas majoritaires, ils ne sont pas extrêmement présents. Par contre, il y a beaucoup de chômeurs, y compris pour des raisons de disponibilité, parce qu'ils profitent, et pour moi ce n'est pas un problème, de leur chômage, pour pouvoir participer en conseillement à un mouvement social, ce qui, pour moi, est relativement ça. Donc, l'essentiel des participants que nous avons rencontrés sont en CDI. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne suivissent pas des formes de précarité économique, mais ils sont en CDI. Ce qui nous a impressionnés, c'est le fait que, parmi ce mouvement des Gilets jaunes, il y a une part extrêmement importante de salariés qui sont certes en CDI, mais qui appartiennent à des petites structures. Et donc, lorsque l'on fait un recensement, un inventaire sur le terrain, pour essayer de comprendre quelle est la nature du rapport salarial dans lequel ils sont embroncés, dans lequel ils sont insérés, ces Gilets jaunes, on s'aperçoit que si on additionne au CDI des petites structures les précaires, le volet de précaires dont j'ai parlé, l'essentiel des actifs n'a pas de table de négociation collective à son échelle. Elle n'a pas de canal pour pouvoir négocier au sein de l'entreprise une augmentation de salaire. Et je le dirai tout à l'heure, d'ailleurs, elle n'a, la plupart du temps, ce mouvement des Gilets jaunes, ou de cette partie du mouvement des Gilets jaunes, n'a même pas d'interlocuteur syndical pour pouvoir négocier sa salle. C'est pour ça que c'est très important de se poser la question quelle est la taille, par exemple, des entreprises, des personnes qui ont exprimé ces revendications salariales. Parce que les études de sociologie du travail ont montré que, évidemment, à l'intérieur, et je suis censuré par l'île, dès le premier, c'est terrible. Dis-moi. C'est bon, on y arrive ? Je ne sais pas, vas-y, excusez-moi. Non, pas de souci. Donc, en fait, l'essentiel, une grande part, en tout cas, du mouvement, et ce qui est une originalité, est composé de CDI issues des petites moisses, ce qui est une exception, puisque l'essentiel des personnes qui participent aux grands mouvements sociaux depuis 1995, ce sont principalement des personnes issues des grandes structures. Donc, il y a quelque chose de particulièrement intéressant à réfléchir. Le mouvement des Gilets jaunes, notamment par ce contournement, a réussi à raccrocher, à l'intérieur de cette mobilisation, des profils sociaux qui ne participaient pas aux mobilisations précédentes, principalement issues du CDI, mais du CDI, des grandes structures. Je passe rapidement, parce que Loïc dira beaucoup de choses là-dessus pour compléter le profil sociologique, mais cela me permet d'aller vers mon second point. Je me suis centré pendant l'intervention sur les actifs. Le second point, quel est le rapport au syndicat ? Le rapport au syndicat, à l'intérieur, à la fois de l'entête mentique, qu'on a mené comme de l'enquête ethnographique, il est organisé autour d'une tripartition. Il y a trois grands rapports au syndicat qui s'entremèrent à l'intérieur du mouvement. Et le premier rapport qu'il faut avoir en tête, c'est l'absence de rapport. Le premier rapport des Gilets jaunes au syndicat, c'est le fait que, corporellement, entre guillemets, dans le face-à-face, ils n'ont pas d'interlocuteur au sein de leur structure. Donc, la première chose qu'ils nous disent, parfois, c'est... Nous, nous arrivions et avec des questions qui peuvent sembler, parfois, loin de leur régulation. Il y a marqué « Augmentation des salaires » sur les banquettes, sur quasiment tous les grands coins. Est-ce que vous la demandez dans votre entreprise ? Je vous assure, les racontes sont magnifiques, mais y compris que nous, ça doit nous faire réfléchir. Les Gilets jaunes nous disent « Mais pourquoi ? » Tout ça, on le laisse. Nous, pourquoi, devant des entreprises ? Donc, là où nous, nous verrions un canal normal de revendication salariale, c'est absolument décalé avec leur représentation de l'espace normal dans lequel on peut faire une revendication. Donc, le premier rapport, c'est cette absence de rapport avec le syndicat. Le second rapport, et je les prends, en quelque sorte, même si c'est dur de les mesurer, par ordre de grandeur, malheureusement. Le second rapport, c'est celui de la déception. Nous avons rencontré sur le long point, non pas des gens qui... Une seconde frange de Gilets jaunes, qui avaient connu une expérience syndicale, qui ont connu une expérience syndicale, mais pour lesquels cette expérience de syndicale a été sanctionnée par une défaite. Une défaite souvent amère. Soit une pervature d'usine, soit un licenciement collectif, une restructuration subie. Bref, quelque chose dans lequel ils ont estimé, parfois à tort, peut-être qu'on peut penser, mais en tout cas, ils ont dit qu'ils retirent une aventure envers les syndicats. Quelque chose qui m'a marqué, nous en inquiétions beaucoup aux alentours de Beauvais. Aux alentours de Beauvais, il y avait une usine de la structure Nestlé, je passe rapidement, qui fermait. Au même moment du mouvement, au même moment que le mouvement se déployait. Sur le long point, nous avons trouvé, au même moment que cette structure ferme, des salariés de l'entreprise Nestlé, en cours de licenciement, qui nous ont dit qu'ils préféraient être sur le long point, dans la convivialité des long points, en quelque sorte, plutôt que dans la tristesse du mouvement social, alors même que leur entreprise avait fermé. Et au même moment, nous avons pu comparer la vitalité, en quelque sorte, de ce long point au courant du mois de novembre, mois de décembre, et la fébresse des personnes qui participaient au pitié de grève, à Nestlé, alors même que des dizaines d'emplois étaient engagés dans la fermeture de cette structure. Donc le second rapport, c'est bon, on s'y arrive, le second rapport, c'est celui de la déception syndicale. Dernier rapport, il existe, et il a existé, une minorité importante, qui joue un rôle, par certains aspects décisifs, de membres des syndicats qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes et qui ont cherché à construire une forme de convergence avec les syndicats, parfois contre les groupes auxquels ils participaient, mais il est vrai qu'une partie très organisée, très proche des organisations à la fois politiques et syndicales, a participé au mouvement, souvent, et c'est important, c'est pour ça que je dis qu'elle a joué un rôle stratégique, souvent dans des rôles de coordination où elle a pu verser au mouvement ses savoir-faire militants, elle a pu verser au mouvement une certaine façon d'organiser, de s'organiser sur le long terme. Mais, il faut le dire, cette minorité qui a conçu des formes de convergence entre le mouvement syndical et le mouvement politique, elle a joué un rôle très structurant à l'échelle territoriale, mais elle a, en partie, en dehors de la journée du 5 mars, qui a connu des grandes réussites, elle a, en partie, échoué à organiser une convergence de grande ampleur, et je mets de côté certaines belles exceptions qui ont existé à l'échelle territoriale, lorsque je dis ça. J'en arrive maintenant à mon troisième et dernier point avant la conclusion. Le troisième et dernier point, il concerne le rapport au patronat, qui a été source de grandes discussions, commentaires, à l'intérieur du mouvement des légionnaires, et à l'extérieur du mouvement des légionnaires, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'à l'intérieur du mouvement, il y a une participation du patronat. Même si c'est le patronat des petites structures, à l'intérieur du mouvement des gilets jaunes, il y a une partie du patronat, souvent un patronat qui ne possède que quelques salariés, à l'intérieur de ces entreprises, mais qui a participé, et qui, par ailleurs, a joué un rôle très actif, pour construire des plateformes qui soient conformes à leurs intérêts, notamment autour de l'exonération des charges sociales, il ne faut pas le nier, il y a eu un travail très important de cette partie du mouvement, même si numériquement, elle n'est pas absolument décisive, elle a joué un rôle très important pour construire des plateformes conformes à leur intérêt de petits patronats. Simplement, il ne faut pas s'appuyer sur la présence de ce patronat, pour penser que ce petit patronat aurait hégémonisé le mouvement. Je crois que ce n'est pas vrai, et que ce serait vraiment trop réducteur, à nouveau, de dire que, parce qu'il y avait des petits patrons dans le mouvement, ils auraient réussi à imposer, en quelque sorte, leur patron ou leur objectif. Pourquoi je dis ça ? Parce que, tout simplement, le rapport au patronat est infiniment plus compliqué. Il est, à mon avis, plus fluide, engoncée dans des rapports quotidiens entre ces salariés et ce patronat, qui, à mon avis, sont beaucoup plus complexes que cette idée que le petit patronat aurait réussi à se saisir et s'en parler du mouvement. Pourquoi ? Parce que, lorsque l'on interroge, les géologues, notamment ces fameux CDI, qui appartiennent à des petites structures, très nombreuses, le premier problème, c'est qu'ils nous disent que le patron n'a pas la figure habituelle du patron. C'est aussi, et de fait, objectivement, c'est aussi quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, quelqu'un qui subit la contrainte productive avec eux, même si c'est sur une position un peu différente. Donc, la première difficulté pour une partie, c'est, et nous les avons interrogés là-dessus, en quelque sorte, ces rapports d'amitié, de collègues personnels, de ce salariat qui estime qu'il doit son emploi aux petits patronats. Donc, c'est la première... Par ailleurs, lorsque l'on va vers des salariés qui appartiennent, des gens qui appartiennent à des plus gros structures, cette impression d'amitié, de rapports personnels chaleureux va avoir tendance à se dégager. Et, on va s'apercevoir qu'il y a, au sein des Gilets jaunes, de nombreux Gilets jaunes qui entretiennent des rapports extrêmement conflictuels avec leur employeur. C'est-à-dire qu'il y a une charge de conflictualité interne. Simplement, ces Gilets jaunes estiment, lorsqu'on leur demande quelle est la stratégie à suivre, que l'action de l'entreprise est vaine. Dans la plupart des cas, ils estiment que l'action à l'échelle de leur entreprise est vaine, et que, notamment sur la base des expériences de défaites syndicales, il y a une extrême difficulté à pouvoir se structurer, s'organiser à l'intérieur des entreprises. Et il faut, à mon avis, sans le donner quittu à cette information, prendre toute l'importance de la narration, de ce qu'ils nous disent lorsqu'ils nous parlent, de l'impossibilité de se structurer. Y compris, d'ailleurs, dans les structures. Moi, j'ai des récits de revendications salariales avortées. Lorsque vous avez une personne qui travaille dans une structure de 10 salariés, et que le patron est un père de famille qui a embauché son fils, et que tous les salariés vous disent « Oui, mais de toute façon, on sait très bien qui va aller à l'augmentation, et c'est évident que ça va au fils. » Dans ces contextes-là, c'est extrêmement difficile de s'organiser, de se structurer, quoi que ce soit. C'est cette complexité à la fois de la revendication dans les petites structures et ces expériences défaites dans les grandes structures qui expliquent la nature de la revendication et la place de l'État dans les revendications. Finalement, si la voie de l'entreprise est si difficile, c'est ce qui explique que l'État a été l'interlocuteur. Quelle est la demande, finalement, des Gilets jaunes ? C'est que l'État reconstitue sa position d'arbitre de classe. Une demande qui pourrait reconstituer quelque chose de l'ordre de l'arbitrage de classe qui leur soit favorable et y compris qui dépasse par certains aspects l'arbitrage à l'échelle microéconomique. Il y a, en quelque sorte, quelque chose à travailler du l'ordre de l'interprofessionnel. Il y a quelque chose à travailler de l'ordre de ce que nous nous appelons, ou nous appelons encore, l'interprofessionnel. Une revendication qui n'est pas à l'échelle de l'entreprise, qui n'est pas à l'échelle de la profession, mais qui est, en quelque sorte, valable pour l'ensemble des producteurs du pays. Alors, évidemment, tout ça a été saisi dans de nombreuses contradictions, puisque les plateformes étaient très hétérogènes, on en verra quelques exemples tout à l'heure, et le mouvement a dû sans arrêt lui aussi arbitrer des choses en son sein en fonction de la grande hétérogénéité de ses participants. Mais, en tout cas, quelque part, c'est ce qui explique que ce soit l'État et non pas le patron qui soit l'interlocuteur des JV. Une fois que j'ai dit ça, j'en arrive à ma conclusion, je crois, j'espère que j'ai respecté le temps. Tout à fait. Tout à fait. C'est très bien. Une fois que j'ai dit ça, je pense que, en tout cas, les résultats, ceux qui vont venir dans la présentation suivante, doivent nous amener au moins à une réflexion politique, peut-être, qui est la suivante. Premièrement, évidemment, c'est extrêmement difficile pour des organisations politiques ou syndicales de travailler avec un mouvement avec une telle diversité territoriale, avec une telle diversité idéologique. Ça reviendra dans la discussion, mais il y a une grande diversité idéologique des positionnements des Gilets jaunes sur tous les autres sujets dont nous parlerons dans la discussion. Mais en tout cas, il y a au moins cette réussite d'avoir maintenu la question de la revendication salariale pendant plusieurs mois associée à des revendications de démocratisation de la société, etc. Et même si je n'ai aucune méthode pour organiser le travail conjoint des syndicats, des partis et de ce type de mouvement, parce que vraiment, sinon, c'est très pensieux de penser pouvoir organiser ce type de convergence, le fait qu'ils aient réussi à imposer des plateformes comptant la hausse des salaires, comptant des formes de démocratisation de la société, doit nous inviter à absolument chercher la voie de cette convergence si nous ne le faisons pas d'autres sans fracons du sujet. Merci Yann, bonjour à toutes et à tous. On a voulu faire deux présentations assez courtes aujourd'hui pour laisser une grande part aux discussions et aux questions que vous avez posées sur nos différentes enquêtes. Et donc, je vais succinctement compléter la présentation des enquêtes qui ont été menées à Bordeaux et par contre des critiques menées par Yann. Alors nous, à Bordeaux, c'est un collectif de CNRS effectivement piloté à Bordeaux par trois chercheuses, jeunes chercheuses il faut le dire, qui ont principalement mené un travail en fait quantitatif avec une distribution de questionnaires in visu et in situ sur les différentes manifestations et j'y relaterai un peu plus tard pour expliquer exactement comment est-ce qu'on a procédé. Et personnellement, moi dans ce groupe de recherche-là, j'ai davantage une zone ethnographique où j'ai été présent sur un rempoin qui se situe environ à deux heures en fait en TVR de deux heures et demie de Paris. J'ai été présent de manière très très régulière sur le rempoin et sur les différentes cabanes et où j'ai mené évidemment une campagne d'entretien avec 40 gilets jaunes sur place d'entretien d'environ deux heures et demie où je parle effectivement de leur travail des syndicats comme la Féyan mais également de leur trajectoire social et de leur trajectoire biographique. Et là, aujourd'hui, on va quand même discuter effectivement leur composition sociale, leurs caractéristiques sociologiques, notamment cette fameuse hétérogéité dont on parle et bien dans la conclusion à la fois sur le plan idéologique et également sur le plan territorial et d'ailleurs le champs miniatiques sont des données à cœur joie donc on a quelques extraits de ce magnifique titre de BFM TV qui parle d'un mouvement hétérogène selon les Français du monde et la Provence qui parle d'un mouvement hétérogène en Provence et la Croix en haut à droite qui parle d'un puzzle notre hypothèse à nous au groupe de Bordeaux c'est qu'en réalité c'est un groupe les Gilets jaunes qui est très homogène sur le plan social avec des fractions de classes très précises qu'on retrouve dans ce mouvement-là et donc c'est sur ça qu'on va accéder à notre réflexion aujourd'hui et comment catégoriser ce mouvement social-là c'est effectivement la question qu'on s'est posée et donc là vous avez une répartition par effectif le nombre de questionnaires qu'on a passé en manifestation en rond-point sur les péages et sur les blocages économiques entre le 24 novembre qui constitue l'acte 2 des Gilets jaunes jusqu'au 7 mars donc on est sur 1300 questionnaires on a 2100 qui ont été récoltés en tout mais ce sont en 1300 pour l'instant qui ont été traités parce que c'est du travail c'est long et on a choisi faire une date de fin le 16 mars tout simplement parce que pour nous aussi c'était compliqué de tenir dans la durée d'une telle mobilisation et parce qu'aussi le 16 mars c'est aussi une date un petit peu symbolique du mouvement qui permettait aussi de mettre une première césure dans le mouvement et donc ça a été récolté un petit peu partout en France avec une répartition qui certes au départ est hasardeuse mais finalement qui n'est pas intéressante puisqu'on se retrouve avec deux métropoles en province particulièrement concernées par le mouvement qui auraient été des lieux particules des lieux de réception de questionnaires assez importants alors Bordeaux en Gironde et Montpellier dans les Raux avec également des territoires aussi un petit peu particuliers donc on attendait des mobilisations que ça soit la route Normandie ou la Bretagne et bien sûr également Paris comme c'est des territoires ruraux en Bourgogne et dans l'arrière-pays dans l'arrière-pays d'histoire une fois qu'on en arrive là finalement qui sont-ils ? c'est la question qu'on s'est posée et donc quelle classe sociale finalement quelle population recouvre ce mouvement social-là bien évidemment premier point que j'aimerais souligner c'est qu'il y a une légère différence entre la population militante du rond-point et la population militante de la manifestation avec une précarité quand même plus accrue sur les rond-points que dans les manifestations une précarité qui peut être expliquée par le fait notamment que le coût de l'engagement pour aller aux manifestations le billet de train le logis le couvert est un coût bien plus important que celle de se mobiliser sur le rond-point près de chez soi et c'est quelque chose que l'on trouve d'ailleurs dans le nombre de chômeurs par exemple on a 13% de chômeurs dans les manifestations selon nos résultats donc quelque chose qui est légèrement au-dessus de 3 points de la moyenne nationale 3-4 points selon si on croit ou pas la méfait qui sont sorties et on atteint un taux de 17-18% sur les rond-points de chômeurs donc quelque chose de plus important et donc un truc de précarité également plus important cette différence une fois qu'on la garde en tête effectivement le point commun qui est assez important c'est la précarité économique qui est manifeste lorsque l'on examine le revenu par foyer 25% des gilets jaunes déclarent vivre d'un foyer inférieur avec un foyer inférieur à 1200 euros par mois et 50% en plus ces 25% là déclarent que tu es dans un foyer avec moins de 2000 euros par mois et enfin venons-en à moi ce qui me semble réellement le plus intéressant dans ces questionnaires là c'est les catégories socio-professionnelles alors ça fait un peu barbard comme ça mais en gros les lignes hachurées la dernière ligne de chaque la dernière ligne hachurée c'est la population française et le mieux au-dessus ce sont les populations par emploi et par et par et par manifestation là je ne veux pas me surprendre si je vous dis que dans l'ordre on retrouve les ouvriers les employés des petits indépendants comme la très bien soulignée là et dans une moindre mesure des professions intermédiaires mais ce qui à me dire très intéressant dans ce questionnaire là c'est l'apparition de fractions de classes très précises et ces fractions de classes quelles sont-elles et bien elles sont différentes en fonction du genre alors pour les hommes on retrouve 11% d'artisans et 31% de personnes travaillent dans le secteur de la route alors que ça soit des chauffeurs des transporteurs des livreurs mais également les métiers de la logistique notamment des caristes qui représentent une part très importante du mouvement et pour les femmes c'est le secteur qu'on appelle du care alors du prendre soin en anglais avec une représentation de 45% des femmes qui sont infirmières aide-soignantes et assistantes internets c'est-à-dire qu'avec ces quelques métiers-là on arrive à quasiment 50% de la population militante qui les joue une fois qu'on a dit ça qu'est-ce qu'on a dit et réellement pourquoi ces secteurs-là se mobilisent à travers ce mouvement qui est une spécificité c'est qu'effectivement ils se mobilisent hors de l'entreprise comme la diane alors pourquoi pourquoi les hommes effectivement de la logistique sont sous-représentées à ce point-là alors là je ne sais pas si vous vous souvenez c'est la porte du ministère de Benjamin Gréveau la porte-parole du gouvernement qui avait été enfoncée par ce que les médias ont appelé un trans-palette alors apparemment j'ai des hommes et des logistiques ils m'ont dit c'est absolument pas un trans-palette c'est un phénomique et il avait établi à côté du ministère cette génération phénomique qui veut bien dire qu'effectivement pour manier un phénomique apparemment ils font une formation particulière des attitudes particulières des compétences particulières et c'est effectivement ces compétences-là du monde du travail qui ont été reprises dans ce mouvement social-là donc comment expliquer qu'un certain de la logistique ou le transport ou la route soit particulièrement mobilisé alors notre hypothèse c'est qu'effectivement il y a une transformation de la structure économique d'un capitalisme dite d'accumulation avec des grands pôles de production avec principalement composé d'ouvriers qualifiés ou non vers depuis l'année 1980 vers une structure de marché dite libérale ou du moins fondée sur les principes du tonotisme qui correspond en fait à une réponse immédiate de la demande à travers le territoire où effectivement dans ce type de production-là prend une part importante et dite la distribution ce qui explique par exemple qui sont des secteurs récents où le syndicalisme ne s'est pas particulièrement implanté et ce qui explique éventuellement qu'on retrouve ces zones dans le secteur logistique dans le document des gilets jaunes maintenant pour en venir à l'explication des femmes du secteur de guerre qui sont gilets jaunes à 45% alors les photos sont donc creuses je les ai prises c'est 16 mars sur les Champs-Elysées effectivement pourquoi ces femmes sont-elles mobilisées à ce point-là alors base à l'année 1980 en même temps que la structure de marché et le système capitaliste évoluent dans son ensemble l'État par la même évolue et dans la rigueur ce qu'on appelle dans la rigueur 1983-85 selon les appellations conduit également à la production de techniques managériales dans le secteur public et tend finalement à confondre les limites entre le privé et le public ce qui fait par exemple qu'on a dans les hôpitaux des aides-soignantes qui se plaignent et qui se plaignent de la productivité à laquelle elles sont soumises ou par exemple dans les centres d'action communale et d'action sociale dans les centres d'action communaux et d'action sociale on retrouve par exemple les ARS et les entreprises de santé qui demandent à remplir les services à tout prix et ça, ça marche pour les soignantes ça marche pour les infirmières ça marche pour les EHPAD et également pour les assistantes maternelles donc maintenant et il y a d'ailleurs un livre qui est à la librairie de Frédéric Pierreux sur l'hôpital public qui parle exactement de ça et de cette nouvelle crise de l'hôpital vous êtes sûrement des infirmières qui est vraiment très très bien vue maintenant qu'on a ça on a la donnée numéraire on a des chiffres et le travail ethnographique qu'on a mené différemment mais qui est effectivement complémentaire nous permet également de comprendre s'il y a des expériences au travail qui sont communes et quelles sont-elles donc il y a effectivement d'abord un avis sur le travail en manière générale ou dans les entretiens ce qui revient c'est que le travail c'est un job alimentaire avant tout c'est-à-dire que concrètement ça serait bien de s'en passer mais je ne vais pas m'en passer parce qu'il faut que nous nourrissons et nourrissent la famille et le second point c'est que le travail est souvent pénible alors là il y a par exemple deux témoignages qui me semblaient être les plus importants sur le bon point qui sont celui de Catherine qui a été deux ans avec maladie à la suite d'un burn-out qui est infirmière ou encore Magali qui elle est chauffeur avec un E routier et qui par exemple elle a finalement été contrainte de se mettre en situation de handicap enfin qui est contrainte au handicap qui ne peut plus travailler cette situation du handicap et effectivement de l'invalidité causée par le travail est extrêmement importante c'est à dire que sur les ronds-points on oscille entre 5 et 10% de personnes invalides en situation de handicap ou en maladie longue durée sur le rond-point que je fréquente qui s'appelle le rond-point de Carnot on arrive à du 9% 9% de gens qui ne peuvent plus travailler et donc la casité de ces handicaps sont causées par le travail passé à ces témoignages là on a effectivement une situation sociale homogène notamment si on navigue la division genrée homme-femme une situation dans les rapports de production dont on peut raisonnablement penser qu'elle est liée à la transformation des structures de marché et des structures de l'état fondées sur l'espagne du marché les expériences au travail une réalité subjective du travail commune avec notamment des traumas liés au travail maintenant est-ce qu'ils se reconnaissent eux-mêmes comme faisant partie d'une même cohorte d'un même groupe derrière le gilet jaune finalement est-ce qu'eux-mêmes s'en reconnaissent comme une classe sociale est-ce qu'ils composent une classe sociale pour soi pour reprendre la division maxienne et bien là effectivement c'est plus compliqué que ça il y a une situation de grande ambiguïté dans les assemblées générales ou même dans les discours du gilet jaune sur leur reconnaissance entre eux est-ce qu'ils forment des pairs et outre le gilet jaune il y a la mise en avant tout d'abord de se rassembler donc effectivement outre le gilet jaune nous sommes le peuple le peuple mais en même temps il y a souvent un discours derrière qui vient compléter ça et qui vient dire on est le peuple mais ce qui est fou dans ce mouvement c'est qu'on rencontre des gens de tout horizon de tout milieu social et c'est vraiment génial parce qu'il y a des gens que j'ai rencontré dans ce mouvement que j'aurais jamais pu rencontrer autrement donc il y a la volonté à la fois de se rassembler et de se différencier et donc on l'entretient souvent j'arrive à ce moment de lecture où j'en pose la question de savoir mais qu'est-ce qui vous unit qu'est-ce qui vous permet de vous maintenir ensemble qu'est-ce qui me fait tenir en fait qu'est-ce qui fait corps sur ce point-là pourquoi vous ne vous charcutez pas les uns sur les autres on n'est pas d'accord entre vous et beaucoup me répondent simplement Macron nous ce qui nous unit c'est Macron et pour ça je le remercie parce qu'il m'a fait prendre conscience une chose il m'a fait qu'il m'a fait il me levé il m'a fait aller manifester parce qu'effectivement 49% des gens qu'on a interrogés sont primo-manifestants n'ont jamais participé avant à aucun mouvement social et assez rapidement apparaît dans leur parole une opposition finalement entre le Macron qui représente le E le E d'en haut et le nous le nous d'en bas et nous souvent désignés comme le peuple le peuple dont on pourrait nous communistes ou du moins militants de gauche penser que ce peuple est lié à une signification économique c'est-à-dire le peuple tout entendu les dominés la classe prolétaire et bien pas vraiment dans leur discours c'est pas quelque chose qui revient même loin de là le vote est davantage non pas entendu comme un sens économique mais comme un sens politique il serait même noticieux de parler non pas de dominer mais de diriger et c'est d'ailleurs là où ce qui fait corps finalement à la revivication commune à tous les gilets jaunes c'est le RIC et derrière le RIC ils y mettent des choses extrêmement variables extrêmement variées il y a cette dame par exemple qui nous a mis une loi pour approcher la pauvreté pour le RIC et c'est quelque chose qui revient souvent c'est comme si l'adoption du RIC la réappropriation du pouvoir politique allait permettre de se réapproprier le bon sens économique l'humain au coeur du système économique et il apparaît donc assez difficile de parler d'une conscience de classe en soi mais je pensais que c'était complètement erroné de penser qu'il y avait une classe sociale proprement parlée au sens marxiste du terme toutefois et comme il y a nous avons à se souvenir le travail militant de certains militants notamment syndicalistes et de gauche je suis en fait un rond-point parce qu'il faut effectivement concevoir le rond-point à la fois comme un espace de militantisme un centre névralgique d'organisation sociale de partage d'information mais également comme un terrain de lutte idéologique et par exemple sur le rond-point de Camon que je suis il y a effectivement une bascule qui s'opère après le mois de mars avec un espèce de triomphe de la gauche sur l'organisation de l'espace du rond-point et des trajectoires militantes personnelles qui sont complètement bouleversées alors j'ai pris trois exemples mais je ne vais en citer que deux parce que le temps passe Elisabeth et Antoine alors Elisabeth c'est une maman de 45 ans qui a deux enfants qui travaille qui a ses temps paternels et qui subit un temps passé et qui a neuf mois voté Front National et qui avait un rapport très distant en fait à la politique et mais pas particulièrement un discours très axé sur l'immigration et bien maintenant Babette elle se dit anticapitaliste elle manifeste avec le parti communiste assez régulièrement et elle va au cœur des manifestations elle est toujours mobilisée et elle a voté excusez-la France Insoumise aux dernières élections européennes et on a encore notre trajectoire militante qui est Antoine qui a un peu le même cas que Babette qui est au Front National il y a neuf mois et qui parce que effectivement sur le rond-point particulièrement fréquenté par la gauche et notamment par la France Insoumise aujourd'hui bon lui il est allé un petit peu plus loin puisque Antoine est aujourd'hui incarcéré depuis maintenant quatre mois il a pris un connu de prison ferme au TG de Paris parce qu'effectivement il s'est il a il a voté une manifestation au titre du Black Bloc et il s'est fait choper par les RG à Paris en train de cacher des côtés de Molotov dans les jardinières après les Champs-Elysées mais c'est pour vous dire à quel point des trajectoires sociales effectivement peuvent être perturbées par ce mouvement social ou du moins peuvent être changées par ce mouvement social là et ce qui me semble particulièrement important pour comprendre tout ce mouvement social là et pour comprendre l'ampleur qu'il a pu avoir sur les différents manifestants et en même temps la diversité qu'il a pu avoir sur les territoires sur les ronds-points sur les différents groupes sur les ronds-points il faut effectivement partager partager une expérience commune et j'espère que c'est ce que nous allons faire dans la discussion qui suit merci à vous il n'y a pas de personnes pour faire ce qu'il y a par exemple je me permets de voir on a un peu plus de temps donc autant qu'on puisse pousser le débat et interpeller soit les présentations soit ajouter des choses le futur étant toujours la première intervention est-ce qu'il y a un micro ? non il n'y a pas de micro donc peut-être tu peux parler je ne sais pas on va voir si ça n'hésite pas à lever fort la voix je voudrais savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse plusieurs questions une question non on va faire plusieurs questions c'est mieux alors ok je ne sais pas c'est une proposition est-ce que vous pouvez peut-être regrouper tout ce qui parle dans le sens de la même question oui j'ai complété j'ai complété mon collègue c'est comment est-ce que ça va découcher ce plus concret donc je suis un ancien élu je suis un ancien syndicaliste et entre le moment de la contestation dans une nuit et le moment où on essaie de changer les autres choses concrètement il y a une énovation ok est-ce qu'on peut attendre ça après nous oui je l'aime bien j'ai eu l'impression que vous n'utilisez pas tout à fait la même chose que vous n'utilisez pas que la sociologie vous vous demandez quoi exactement ça tient peut-être à l'échelle il y a des lignes je crois qu'il on entend bien dans ta première intervention la question du salariat ce qui me semble qu'il les autres tu retiens disparaît de la seconde je voudrais savoir comment vous avez l'impression de vous articuler vous vous contredire et puis sur le problème du télisme c'est très intéressant le problème c'est que du public de l'achat il a joué dans toute la fonction publique et on trouve un secteur bien particulier et pas les autres qui ne sont pas là comment est-ce qu'il y a on va apprendre ça déjà les deux questions et après on continue la suite du mouvement et comment est-ce qu'il débouche sur du concret la première chose il faut bien voir que c'est le seul mouvement qui a aussi rapidement obligé le gouvernement à intervenir en changeant son projet de législatif et budgétaire pour la délai ça c'est la première chose il ne faut pas dire aux gilets jaunes vous n'avez pas réussi à obtenir du concret ils ont réussi à obtenir une réaction du gouvernement là où nous en général je dis nous parce que je suis un nous avons échoué nous avons échoué ce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir c'est la conduite de l'arbitrage c'est à dire que ce qu'a répondu Macron c'est on sort la taxe ce qui était une revendication première mais ensuite il a profité de la déstabilisation pour accélérer son mouvement sur la prime d'activité etc il a présenté tout ça comme une série de concessions faites au mouvement alors que ce n'était pas les revendications du mouvement puisque le mouvement ne demandait pas refuse tout ce qui est prime d'activité et va sur une mobilisation sur les salaires vous voyez donc paradoxalement le mouvement ne réussit pas à obtenir du concret ça c'est du concret y compris par rapport à la nature profonde de ces revendications mais là où nous aussi nous avons été très largement en échec simplement il a réussi à faire monter la pression sociale à un niveau tel en rassemblant en tout cas en son simple des fractions très spécifiques mais en se faisant l'écho de fractions beaucoup plus larges il y a les participants il y a ceux qui soutiennent le mouvement et ça c'est beaucoup plus large que les fractions que le journaliste à très juste titre donc moi je ne sais pas comment ça va dénoucher la vraie question c'est celle que le militant politique appelle celle du débouché politique mais ça je voudrais dire que à la rigueur c'est une question qui leur est posée mais la capacité à transcrire dans des avancées sociales dans des stratégies électorales etc c'est une question qui est posée aux organisations syndicales et aux organisations politiques c'est à dire que le drame de cette affaire c'est qu'il y a une telle pression sociale dans le pays qu'elle dure des mois etc et que les organisations politiques et syndicales n'arrivent pas et c'est très dur je ne le minimise pas mais à mon avis je renverserai la question et je dirais la transcription dans le concret de toute cette force sociale elle est aussi la responsabilité des forces politiques même si ça ne l'éclise pas la complicitée de la question juste pour lever il y a une très grande proximité entre nos deux présentations pourquoi ? la fraction de classe masculine et la fraction de classe féminine ce ne sont que des travailleurs enfin pas que je dis ça mais ce sont principalement des travailleurs des petites structures vous voyez c'est à dire que il a très bien fait de ne pas quitter la question salariale il est allé sur la question salariale la réforme vous voyez le fait que le néolibéralisme ait besoin de mettre des canyons sur la route pourquoi est-ce qu'il a besoin ? parce qu'il fonctionne en flux tendu parce qu'il fonctionne en mettant en concurrence il met des canyons sur la route c'est qu'il fait exploser d'ailleurs c'est un désastre écologique il fait exploser les enjeux de l'industrie du transport mais il le fait exploser non pas en créant des grosses structures il le fait exploser en mettant en concurrence des myriades de petites entreprises du secteur des transports de la même manière que les assistantes maternelles moi mon fils il n'est pas gardé l'essentiel du temps par une fonction humaine il est gardé par une personne qui est issue d'une crèche associative assistante maternelle qui est dans une structure de 8 personnes 8 salariés point dans les années 80 il aurait peut-être été gardé par une fonctionnaire vous voyez donc on a pas dans les deux présentations on a vraiment continué au tour de cette idée ce qui n'est pas fait par les médias et ça ni par les médias ni par certains sociologues qui parlent du mouvement sans repartir de la question du travail on est vraiment dans une forme de complémentarité parce que l'hypothèse qu'on a mis en avant c'est cette hypothèse que le mouvement des Gilets jaunes il ne se pense pas comme un mouvement salarial mais fondamentalement il est un mouvement salarial en tout cas ce qui fait que les gens se sont bougés c'est ces fractions de classe spécifique qui sont salariés en produits salariés et il a réussi à mettre à l'affiche de notre pays pendant plusieurs mois cette question de la hausse de la hausse des salaires dommage non mais peut-être tu veux dire un mot là-dessus non on va prendre d'autres questions j'ajouterai quelque chose au fur et à mesure alors il y a vas-y là et après devant je suis désolé je ne connais pas au fond au fond non il y a juste derrière toi je suis désolé là oui je voulais faire chance pour essayer à proposer de la RTP pour compléter sur les éléments qui nous amenaient bon c'est la RTP il y a des ronds-points sur Paris il y a pas parce que l'étoile il y avait des manifestations et nous dans notre corps militant par exemple le spectateur général de la CGT de la RTP dans notre corps militant il y avait ces militants qui allaient défiler le samedi mais en marge de toute activité syndicale et d'autant plus que c'était des syndiqués qui avaient déserté eux les manifestations qu'on faisait et quand on les a rencontrés parce qu'en fait je les ai découvert vraiment par hasard c'est-à-dire que c'était même pas les lieux à la télé et quand je suis allé les voir en tout cas je les avais reconnu en fait il m'expliquait que un les appels à la grève ils pouvaient plus perdre l'argent parce qu'encore une fois c'est-à-dire c'était aussi les salaires légitimes alors en plus c'était les 20 heures c'est-à-dire qu'on a deux fois on a d'autres et deux ils avaient retrouvé ce sens de la liberté d'aller manifester là où ils ont envie d'aller manifester et de sortir du carcord des manifestations autorisées alors pour ce qui est de ce que m'a voulu dire comme si tu penses les idées jaunes là par exemple à l'RDP là on est en train de discuter en haut des questions et là où et dans les questions et là où ce que nous dit la direction c'est que la prime Macron la fameuse prime Macron là elle va être pérennisée la problématique que a comme elle s'appelle le maire et l'armadin sur cette question là c'est que comme ça va être pérennisé ils vont faire rentrer les syndicats dans la négociation et ça c'est un problème pour eux et donc toute la discussion qui est en offre avec les avec les les services de l'état puisque nous l'RDP c'est une entreprise publique donc c'est Merci qui décide des augmentations de salaires c'est à quel moment et quelle marge de manoeuvre on a sur cette question de la prime qui ne sera plus one shot mais qui entrera dans la négociation pour eux c'est je ne sais pas si ça a été un débouché ou ce qu'on fait en agence ou agrégé en tout cas toutes ces mobilisations mais il y a comme un air de on fait en main des orientations avec un à un moment donné dans notre page ok il y a des questions ou deux réformes là il y a monsieur un cache président bon merci parce que ça m'a permis de de en concernant alors je vais monter le top quand on parlait des actifs et de la représentativité il s'agissait de petites boîtes et je peux je peux vous le dire c'est vrai que moi je fais partie d'une organisation syndicale pour ne pas la citer la CGT quand même il y a très peu de représentativité même aux élections professionnelles ça m'en fout même au niveau du militantisme syndical il y a une baisse malgré les formations il y a une baisse de militantisme ça baisse les droits concernant la question politique quand on voit les gilets jaunes qui disent on est tous unis contre Macron ce qu'il y a c'est que politiquement je veux dire il n'y a pas que la république à marche il y a d'autres partis politiques et les autres partis politiques certains ont essayé de travailler avec ils se sont fait et j'ai été de fait de fait voilà après donc c'est tout un travail c'est un travail de prise de conscience c'est un travail de confiance avec les autres il y a chacun qui veut tirer la couverture à soi aussi dans ces mouvements là moi je suis dans les bourgeronnes bon ça se passe assez bien dans les bourgeronnes au niveau de la convergence on se débute avec voilà donc c'est quand même un espoir au niveau d'organisation syndicale quand je sais partir on s'est dit que demande le peuple mais je vois la différence entre eux c'est un mouvement politique et le mouvement syndical et ils n'ont pas forcément la connaissance du syndicat donc voilà c'est tout ce que je voulais dire merci on espère avoir un problème c'est faux alors on continue à parler de la première fois mais je suis avec la chemise vous avez dit on va dire oui je ne sais pas si c'est vous non c'est vous monsieur c'est vous je crois c'est vous c'est vous elle est pareillée mais vous vous posez les deux questions vous permettez oh totalement nous on a été interpellé quand le mouvement des gilets jaunes a été là alors comment ça se fait que l'on dise eux et nous parce que ça veut dire qu'il y a deux mouvements au moins il y a deux mouvements ou deux jeunes et encore le terme mouvement je ne sais pas si ça correspond véritablement parce que c'est trompeur parce que comme il y a déjà ce problème par rapport aux organisations structurées ça donne une idée que les formes de structuration d'aujourd'hui ne seraient que dans un cadre de mouvements donc c'est vrai que la France insoumise maintenant a été très gagnante sur cette affaire là et moi il me semble quand même qu'on a nous on parle avec la capacité de mener les luttes comme il faut pour les entraîner avec la qualité et le plaisir qu'il peut y avoir à la communauté et au fait d'être ensemble dans la nuit j'ai écouté le Noiriel par exemple qui disait que c'était plutôt des sangulotes une insurrection plutôt que des mouvements jadistes parce que certains non c'était des bouteilles noires et que certains n'ont pas voulu du tout y aller nous chez nous on avait Chalançon on avait des gens comme ça on essayait de récupérer chaque fois qu'il y a des assemblées on avait quelques-uns qui voulaient récupérer mais en même temps il n'y arrivait pas quand même tout le temps parce que dedans il y a beaucoup de personnes qui sont dans une situation de précarité qui sont avec les problèmes du travail du salaire et peut-être à des questions comme ça donc ça ne s'est pas fait comme ça mais moi ce que je vous pose comme question c'est comment nous pouvons faire ce que nous allons non pas examiner je comprends vous examiner avec rigueur scientifique mais comment nous allons faire pour faire en sorte que les jonctions se fassent de façon intelligente pas obligatoirement par récupération mais par effectivement la prise en compte de quelque chose qui mérite d'être valorisé ce qui mérite d'être valorisé parce que si vous avez la réponse pour dire qu'est-ce qui va se passer demain c'est peut-être par rapport à un certain nombre de choses qui vont rentrer dans les mesures acceptées de faire champion et tant mieux mais ça ne suffit pas et nous pouvons le dire que ça dépendra aussi de nos capacités qui a eu c'est pour ça que nous sommes là on va taper derrière j'arrive derrière oui moi je trouve votre propos très éclairant en particulier par rapport à une difficulté qui était celle de comprendre pourquoi les Gilets jaunes s'adressaient seulement à l'Etat et jamais au patron je pense que c'est un mouvement qui effectivement pose des questions au mouvement syndical au mouvement politique et qui interroge notre capacité non seulement à l'évent mais à comprendre et surtout sur l'expert dans le travail c'est très important est-ce que nous ne continuons pas dans nos organisations à avoir quand même souvent une vision un peu schématique du capitalisme des modes de production est-ce que nous sommes assez prêts est-ce que nous avons une analyse suffisamment précise du capitalisme actuel dans ses évolutions dans sa financiarisation etc ça je pense que c'est une tâche extrêmement importante ce que je voudrais vous demander puisque vous les avez rencontrés et vous les approfondis c'est pas qu'est-ce qui va se passer demain mais est-ce que le besoin d'une organisation différente ou pas différente mais pour ces gens qui n'ont pas rencontré le syndicat qui ont une défiance par rapport à eux mais surtout qui sont dans des lieux de travail où il n'y a pas d'organisation qui leur permettent de défendre des revendications qu'ils ont reconnues à voir ensemble est-ce que s'exprime la nécessité le besoin de construire quelque chose une dernière oui deux questions brèves vous avez commencé en disant qu'il y avait une présence qui est faite dans le mouvement et je voudrais vous savoir si cette présence est plus importante que la présence de l'infrastation et comment est-ce que vous l'expliquez alors est-ce que c'est par le fait qu'il ne se sent pas ou peu représenté et on retomberait un petit peu dans l'analyse que vous avez sur le fait qu'il y a un mot de cas ok pardon on en prend une dernière allez allez moi l'expérience des gilets jaunes que j'ai eues dans mon département en tant que communiste et syndicaliste évidemment ça a été dit tout à l'heure beaucoup de retraités et aussi d'État et du secteur de la santé il faut se rappeler qu'on s'en est du coup d'un fort mouvement des États et donc on les a retrouvés y compris sur les sur les noms je me présente Serge Bournière il y a du laine section de Rennes métropole je dois vous dire que le mouvement a commencé en novembre il nous a fallu un mois et demi pour les rencontrer c'était très compliqué et à la fois on ne participait à dire un mouvement syndical à dire un mouvement politique et il y avait de fortes défiances envers ce mouvement il faut aussi bien à mon avis bien comprendre et je dois vous dire que quand on y a été avec nos sacs pleins de vitueuil on n'en venait pas large on n'a pas été à vous où on était on était très bien reçu très bonne discussion et puis tout ce qui a été dit dans l'analyse des gens qui composaient sociologiquement pardon les de ses ronds-points bon sens c'est-à-dire qu'on est un petit peu longue dans ce temps et on a discuté un petit peu de tout il y avait un petit peu de tout je n'ai pas trouvé beaucoup de chômeurs il y avait des critères il y avait des gens qui travaillaient il y avait des fans il y avait des fans et quand ils nous ont abordé avec nous la question de Louis on a eu l'impression qu'ils voulaient s'approprier la démocratie que c'était eux qui fèrent à un moment donné devant ce pouvoir en disant voilà nous on est dans la merde jusqu'au bout on ne peut pas faire autrement il va falloir que nos revendications soient disons appliquées et entendues par le gouvernement et à juste titre je pense aussi que quand il s'adresse à Macron il ne s'adresse plus au corps intermédiaire parce qu'on a aussi entendu que quelque part il y a eu une déception après des mouvements très forts où il y avait des utiles de fermer il y a eu ça il y a eu une forte participation dans le centre de Bretagne sur les ronds-points après les réductions d'effectifs dans la cour alimentaire en particulier chez les eaux-brouillères de 4 voilà un petit peu la situation et comment ces gens si vous voulez c'est ça et je dois vous dire que l'organisation syndicale la CGT était aussi un méfiant voilà il n'a pas eu un certain nombre de temps à un moment donné on s'est retrouvé à la particularité de Rennes où ce sont les gilets jaunes qui sont venus nous voir et puis il y a eu un débat et ils nous ont dit de venir et je dois vous dire qu'ils ont été vers le centre-ville la CGT force ouvrière ils sont restés à la particularité ils ont passé donc vous voyez un petit peu ces questions alors pour en finir sur cette question en tant que communiste comment se fait-il un parti comme le nôtre on n'a pas vu dire les choses et bien on a des grosses responsabilités c'est que on est dans notre précaré y compris d'un point de vue syndical où on s'adresse aux nos catégories de la population etc et on les laisse le reste les paquets on peut le voir on les bu ce qu'on a on les bu dans les boîtes donc voilà c'est la question politique qu'on a dit qu'il va falloir qu'il se pose parce que l'issue des gilets jaunes comment ça va se terminer comment on va fermer il va y en avoir d'autres et d'autres catégories sociales le précaire etc alors moi je pense que il faut qu'ils soient très positifs ils ont gagné ils ont au moins la première des choses ce qu'ils ont gagné c'est que on les a entendus et puis on a vu au cours de ce mouvement effectivement bon après il y avait aussi des tendances vous voyez le politique il faisait que je voyais il y avait les gilets jaunes après il y a eu la part jaune enfin bon bref donc il faut être très attentif parce qu'on a l'église en radeau on a intérêt sur le terrain et puis autrement on va se raconter des histoires voilà ce que je voulais dire à la portée mon témoignage de ma vie trois merci pour toutes ces questions qui sont très riches alors je vais commencer à répondre j'ai appelé sur la micro-éane il est revenu à deux replis la question du riz et le monsieur disait vous aviez l'impression qu'il voulait se réapproprier la démocratie alors moi quand je parle du riz avec ces gens là assez longtemps en fait enfin j'ai certains avec très peu de temps parce qu'en fait ça demeure un intensé pour beaucoup et ça varie en fonction du lieu alors pour vous la faire clair moi à Camon il y avait deux cabanes une cabane à Camon Nord et une cabane à Camon Sud le groupe de Camon Sud est effectivement plus à gauche que le groupe de Camon Nord et avec un taux diplômé profession intermédiaque beaucoup plus important et c'est le groupe de Camon Sud qui a fait des réunions d'information sur le riz qui a fait des réunions et effectivement c'est un projet d'organisation où on peut effectivement penser qu'il y a une volonté sur la popular-démocratie notamment on a un truc qui s'appelle l'article 3 et il y avait aussi l'UPR extrêmement présent sur le Nord on a effectivement un taux de diplôme qui est beaucoup moins important une population qui est encore plus précaire et j'ai fait un entretien avec une fille qui était là en novembre-décembre qui après j'avais plus revue que j'ai revue il y a un mois qui je lui demande elle dit la solution c'est le riz un peu comme tous et je lui demande mais c'est quoi pour toi le riz enfin qu'est-ce que tu penses du riz elle me dit je sais pas je sais pas j'ai pas pensé j'ai pas réfléchi et cette situation là elle est arrivée au cours de 10 entretiens c'est des choses qui reviennent assez fréquemment le riz qui revient à un impensé et comme la jonction avec les syndicats et moi je remarque il y a quand même une pratique assez ambivalente du syndicalisme en fait beaucoup effectivement ce qu'évoquait Yann c'est qu'il y a eu beaucoup l'expérience aussi de licenciement ou du moins de litiges avec les patrons dans leur voie précédente et il y a effectivement une pratique des syndicats qui est une pratique assez ambivalente c'est-à-dire que beaucoup ont eu recours au syndicat pour aller au plus d'hommes et parfois même on adhère les syndicats à la CFTC alors que là il n'y a pas de matière enfin bref des trucs assez fous et en fait ils ont une pratique personnelle du syndicat qui s'applique à un conflit au travail et en fait rejette le syndicat non pas comme protection du salarié mais comme structure d'organisation et c'est là où tout l'ambivalent est lié avec les syndicats alors maintenant la question de savoir si il va y avoir jonction et si il y a jonction comment et comment la rentrer ce qui est sûr c'est que moi je ne sais pas comment c'est sur ton gros point mais sur le nôtre à canon c'est que il y a effectivement eu une chute considérable au nombre de militants pendant l'été moi j'ai fait des âgés à 8 alors on est tous des âgés à 35-40 où c'est dans ces âgés effectivement il y avait la question à la rentrée qui arrivait à qui arrivait bientôt alors là où on peut être optimiste c'est qu'il y a effectivement des liens la nécessité enfin le fait d'être peu nombreux à créer nécessité c'est de se coordonner avec les groupes adjacents et notamment d'un groupe et également d'un groupe militant donc il y a des liens il y a des liens il y a des ponts qui ont été faits entre la CGT locale et les gilets jaunes des ponts qui ont été faits entre des villes adjacentes voire des départements adjacents des régions adjacentes tout en espérant que ça reprenne en septembre tout en sachant qu'en septembre il y a effectivement un nombre d'appels à la grève qui est important et une grosse manifestation prévue le 21 septembre tous les gilets jaunes en parlent comme la future date du mouvement le 21 septembre maintenant à savoir comment on va se faire l'injonction là je vais les signaler parce qu'il est effectivement plus casé sur les syndicats et je leur file la patate chaud premièrement comment peut se faire l'injonction déjà je voudrais remercier le camarade de la RATP parce que en fait c'est rare d'avoir une telle honnêteté ou en dépendant les discours d'une partie des points syndiqués il y a peu de gens qui disent ok mais il y a même des gens de chez nous qu'on voit des tuts qui retournent qui retournent dans l'action collective etc et ça c'est vrai enfin je veux dire c'est pas des gens qui sont il y a une partie du mouvement qui n'a pas j'ai dit il y a une partie du mouvement qui n'a ce qui est vrai jamais rencontré de syndical mais il y a une autre partie qui a fait des expériences qui a fait ces expériences et qui en tire la conclusion que on peut retourner par ce côté-là à l'action collective c'est peut-être insuffisant c'est peut-être insatisfaisant mais c'est une super marche enfin c'est une marche dans laquelle il retourne à l'action collective après il y a plein de questions à se poser sur comment reste que ça peut être efficace mais déjà il faut constater que ça a été une marche de retour dans l'action collective pour plein de personnes soit des néo-manifestants des personnes très loin soit des personnes qui s'étaient éloignées et qui sont de retour mais qui sont de retour avec leurs exigences après parce qu'ils ont fait les expériences à l'intérieur du mouvement qui sont en rapport à ceci moi je crois que la question cruciale enfin toutes les questions sont cruciales mais en tout cas moi c'est la question à laquelle je vais m'améliorer cette année c'est celle qui est posée sur les structures du capitalisme parce que notre incompréhension vis-à-vis du mouvement des gilets jaunes elle vient aussi d'une incompréhension des mutations du capitalisme est-ce que tu peux remettre les dos des gilets jaunes avec leur revendication genrée là par exemple ces personnes-là ces personnes-là quel sens ça a lorsque vous avez une boîte avec trois chauffeurs avec huit assistantes maternelles une association avec huit assistantes maternelles ou la fondatrice de l'association n'est même pas une patronne c'est la fondatrice d'une association mais c'est elle l'employeuse quel sens ça a d'assigner le patron aucun pour eux ça n'a aucune importance d'assigner le patron et ils l'ont compris par contre ça ne veut pas dire qu'ils se désintéressent de leurs conditions matérielles d'existence ça veut simplement dire qu'ils sont à la recherche d'un canal de négociation collective efficace pour eux alors nous nous avons historiquement les organisations issues du monde ouvrier ont créé des choses pour ça la négociation collective l'interprofessionnel etc mais c'est la seule solution pour ces nouvelles structures ces nouvelles victimes du capitalisme néolibéral c'est qu'il y ait des espaces de négociation forts costauds qui soient capables de dépasser l'isolement qu'on a créé parce que cet isolement il a été créé il a été produit par 30 ans de dérégulation et donc l'un des enjeux c'est d'ajourner notre logiciel notre représentation du capitalisme pour comprendre qu'il a créé une myriade de structures on se le dit mais en même temps on n'arrive pas à créer l'action politique qui permet de passer de l'action dans la grande structure la force européenne souriaire Boulogne-Bilancourt 10 000 salariés quand le parti bloque Boulogne-Bilancourt il bloque 10 000 salariés toute la nation en parle etc c'est énorme mais ce type de structures ont été démantelées et les nouveaux secteurs dynamiques sont la plupart du temps pas exclusivement mais la plupart du temps des secteurs fondés sur les concurrences entre des structures associatives des structures de petite taille dans lesquelles nécessairement l'ennemi c'est le patron ça ne veut pas dire grand chose ça ne correspond pas à une expérience quand vous avez trois salariés en vrai le patron pourrait voir qu'il s'y conduit lui-même en camion là c'est voir on ne pouvait pas le désigner comme un ennemi parce que quelque part son emploi du temps il ressemble au vôtre et vous voyez bien tout ça en vôtre ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de patron ennemi ça veut dire que simplement l'expérience entre guillemets sur laquelle vous fonder l'action collective elle doit prendre en connaissance et en dynamique en quelque sorte le fait que ce sont des structures de production totalement nouvelles après une fois que si nous réussissions à ajourner en quelque sorte une façon de penser à la fois la figure du patron qui parfois dans des grandes structures reste enfin le nier quelqu'un qu'on peut assigner bien sûr mais pour toute une série de galaxies de petites structures la question du futur comment est-ce qu'on converge honnêtement ce serait vu le niveau de défiance il ne faut pas le nier il y a deux obstacles il y a un le fractionnement idéologique quand j'ai dit l'hétérogène il y a des fractions idéologiques qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui et ça mériterait une deuxième formation une deuxième discussion il y a un fractionnement idéologique du mouvement qui est extrêmement fort sur la question de la xénophobie sur la question il y a un fractionnement idéologique du mouvement qui est très très profond et sur lequel le mouvement travaille en permanence c'est à dire qu'il masque ses divisions et c'est très dur pour le sociologue d'aller chercher les divisions interne du mouvement mais il y a deux conditions pour pouvoir travailler avec eux la première et on est tous responsables c'est d'entrer de prendre au sérieux si on estime il y a quelque chose à jouer il faut que dans le positionnement médiatique général des parties des organisations il faut prendre au sérieux ce qui est en train de se passer le faire très rapidement et il ne faut pas se mentir au début il n'y a parfois eu du retard à l'allumage et y compris ce retard à l'allumage parfois pour les organisations d'études syndicales comme on en a parlé il a duré pendant des mois donc forcément quand le 5 mars il y a une journée à laquelle se ravit les gilets jaunes posés par la CGT etc il y a eu malheureusement beaucoup de temps qui est passé pour créer une communauté d'action mais il y a une seconde précision et là on est face à un problème c'est qu'on ne peut pas influencer totalement il faut le faire à travers des positions médiatiques mais on ne peut pas influencer le mouvement de l'extérieur il faut y participer c'est à dire que c'est des mouvements décentralisés avec une très forte autonomie donc on ne peut pas uniquement et c'est important avec des positions médiatiques etc un traitement sur rentrer dans la lutte interprétative contre le FN parce que c'est contre le FN qu'on est sur le sens du mouvement il faut médiatiquement être très fort mais il faut aussi dans la participation le soutien réussir alors ça a été fait les camarades m'ont donné des expériences mais être crédible je dirais à la base et là on a très rarement trouvé des chemins je disais peut-être que ce serait intéressant moi je crois que j'ai eu souvent j'ai eu de très bons échos de ce qui s'était passé en Normandie du point de vue de la communauté d'action c'est pour ça que je fais même la peine à témoignage de ce point de vue là mais il y a peut-être d'autres endroits où il y a des expériences mais qui ne peuvent être à mon avis construites que sur la base d'une communauté d'action en premier lieu à la base même si le positionnement médiatique etc est très important combien de points il nous reste ? il nous reste 4 minutes pour 8 questions c'est bien donc je vois demain on va prendre les deux mains qui le voient et après on va devoir qui n'inviteront peut-être pas des réponses d'ailleurs c'est pas une question c'est une expérience dans Normandie c'est dans Loiret avec le droit ça a fait une partie notre sélection est très bonne au jour de coin nous on a eu la chance de travailler en commun avec les Gilets jaunes au départ ils ont voulu nous rencontrer pour identifier cet événement logistique mais en fait ils voulaient qu'on nous donne des aides à Régien Tract donc ça a commencé comme ça tout de suite on a Régien Tract Jéré Régien Tract on l'a accouté on l'a imprimé et ensuite depuis en huit en fait on a pris des permanences régulièrement voire quotidiennement les camarades qui nous permettent dans la section prête les Gilets jaunes se sont rencontrés dans la section on a réussi ainsi à pouvoir converger sur certains points on va dire pour distiller le contrat notamment également il y avait une menace de fermeture d'un supermarchier on a réussi à faire une minimisation avec les Gilets jaunes le parti et les salariés et on a réussi aussi à faire adhérer 4 Gilets jaunes partis plus plusieurs électeurs qui ont plusieurs Gilets jaunes qui ont dit oui on a porté bien comme ça face à cette action de possibilité et ça commence et ça a commencé en décembre 1 décembre de 2018 le travail voilà c'est l'excellent de l'excellent qui est auquel le délai et l'un du mont qui a terminé de l'un du délai en ce moment de l'un du droit je suis dit si vous avez été à l'un du délai il y a quand même deux sortes de l'un il y a ce novembre il y a ce jour il y a ce jour il y a le délai et il y a du monde qui en novembre pourquoi elle est Gilets jaunes alors pendant en fait il se dit pourquoi il n'y a plus il n'y a plus et maintenant ce qui est le plus marqué dans ce mouvement c'est pas tant les gens mobilisés sur les emplois sur la même situation mais plutôt ces gens qui se reconnaissent Gilets jaunes sans se mobiliser qui mettent un Gilets jaunes sur la voiture ils se font un épandiste moi je suis Gilets jaunes est-ce que vous avez fait une analyse là-dessus ? et une toute dernière très rapidement sur l'expérience sur le département de tous les cas avec une influence persistante à l'automne de la dimension fondationnelle de 30% c'est une situation assez particulière et l'expérience que nous avons avec les gens extrêmement diverses les endroits où les produits ne peuvent pas venir quand ils ne sont pas intervenus plutôt qu'un jour la France et la Suisse n'a plus intervenu de manière par exemple il s'est fait déjecter donc ces échanges ne sont pas uniquement moi je parle d'un petit exemple pour ce moment j'ai réalisé le Genzo je participe régulièrement à l'alimentation du cinéma sur le groupe Gélaude Média qui est en revanche 14-15-19 on sait que Facebook c'est de plusieurs fois que j'ai une vidéo de Fabi Hué dans le capitalisme expliqué à mon fils de 4 ans cette vidéo elle a fait un très gros succès du concret en disant il parle juste que le capitalisme c'est-à-dire la situation fait que j'entends ce que tu dis par rapport au patronat équivalisé ou visualisé mais je pense que nous sommes dans ce moment où la remise en cause du capitalisme y compris l'affirmation du mot devient quelque chose qui rentre en synergie avec la réflexion que les gens ont donc des facultés avec comment c'est-à-dire pourquoi ils ont dit le mot est-ce qu'il est quand même en tout cas un certain nombre de gens même si ça s'est partagé comme le projet électoral parce qu'un certain nombre de gens peuvent être sensibles et sur un discours que le nom il ne peut pas attendir il y a un copain normand qui veut intervenir c'est les seuls qui ont réussi à l'échelle départementale à travailler avec eux donc peut-être ils peuvent parler moi je suis à la section du Havre et c'est vrai que je suis à la section du Havre j'ai eu une bonne expérience il y a eu un premier temps où il y a eu une forte défiance vous avez dit les gilets jaunes notamment parce qu'on ressortait aussi le mouvement de grève très importante par rapport à la SNCF par rapport à la SNCF et que vis-à-vis de la SNCF ça s'est pas bien terminé on peut le dire et que forcément les copains qui avaient été en grève on dirait avec la SNCF étaient pas repoussés en fait au même temps chez les gens il y a eu un deuxième temps et ce deuxième temps ça a été plutôt un temps justement de certains copains qui ont été dans de la CGT tout à fait et qui ont fait la main il faut aussi aller sur les rues points il faut faire la jonction la première jonction qui a été faite c'est effectivement c'était sur la demande d'organisation il y avait un besoin un fort besoin d'organisation auprès de ces auprès des gilets jaunes et il y a la CGT a très vite joué le rôle on passe des tuyaux sans instrumentaliser on passe les tuyaux on manifeste à côté seulement à côté si vous voulez nous parler tant mieux si vous ne pouvez pas tant pis mais on est là aussi et puis le lien le lien c'est qu'il y a une autre je pense qu'il y a d'autres raisons l'une des autres raisons peut-être selon moi j'étais très étonné en fait de parler des transports comme quoi les transports dans les transports et notamment la route et la logistique il y avait beaucoup de gilets jaunes parce que j'ai travaillé un petit peu en fait dans le secteur des transports et ça m'a beaucoup étonné c'est l'une des raisons qu'il pourrait expliquer c'est qu'il y a une présence très rassurante des dockers et ils adoraient manifester avec ces dockers parce que quand on voit les dockers manifester c'est quelque chose c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas à un moment donné mais quand ils sont il y a des pétards toute la vie c'est bien qu'on manifeste c'est très rassurant d'avoir aussi les dockers la force la puissance pas forcément nombreuse d'ailleurs mais la puissance des dockers dans la même station et je pense que ça a joué un rôle et donc les transports sont à l'invité pour comprendre aussi ce qui peut être venu ok il me reste 8 minutes 30 pour répondre à toutes ces questions celle qui me semble quand même très intéressante c'est le changement de population alors les jaunes de novembre ne seraient plus lèvres que ceux de janvier pour moi ça c'est complètement faux en fait ceux que je rencontre aujourd'hui qui sont encore mobilisés ce sont pour la plupart déjà mobilisés au mois de novembre mais effectivement cette question de savoir que des militants de gauche des militants des militants syndicaux sont arrivés effectivement courant janvier mi-janvier et début février où effectivement une jonction s'est faite avec une jonction parcelle avec des militants de gauche et pour les populations qui disparaissent parce qu'effectivement il y a une baisse du nombre de manifestants c'est impéniable pour les militants qui disparaissent ce sont effectivement les plus précaires notamment les femmes qui étaient extrêmement prétentes au début du mouvement qui disparaissent au fur et à mesure parce qu'elles sont assignées à une double précarité précarité économique et précaquettes du foyer ensuite concernant bon je vais sauver celle-là désolé pour l'information de l'art et effectivement je vais vous rebondir sur ce qu'a dit le camarade de Chalette qui est du repos de la cabouette qui a un super bon point et le collègue du Havre où effectivement les jonctions se font sur du concret et là où effectivement mon expérience sur le repos de Camont-Sud c'est effectivement la France insoumise qui a remporté le Gourleau mais la France insoumise l'a fait par effectivement un travail du concret c'est-à-dire que ça a été par des tracts c'est par des manifestations ça s'est fait aujourd'hui par une aide sur la réforme ADP où on fait ensemble des tables communes où on colle ensemble où on va le tracter ensemble sur le marché donc effectivement je pense que la jonction sera sur du concret du terrain Juste sur la concrétisation du mouvement par exemple le mouvement qui est aussi de manière primaire ils vont je pense à ça parce que parfois nous on pense des bouchées électorales mais en fait eux ils sont parfois ils sont souvent très éloignés de la question des bouchées électorales ce qui est peut-être une question qu'ils devraient traiter mais ils pensent poursuivre leur action en fondant une sorte d'amap super amap à l'échelle de Beauvais il y a des initiatives comme ça qui pour nous peuvent sembler très loin du politique mais en fait pour eux c'est une manière de continuer le mouvement de façon absolument dans la continuité de tout ce qu'ils ont fait pendant des années donc il faut aussi réfléchir à la poursuite du mouvement pas forcément en termes de débaucher les taures même si c'est absolument décisif mais sous les autres formes que le mouvement va prendre au cours des mois qui viennent parce qu'il n'y a pas encore une influence ça est dédié sur la vie politique de centaines de milliers de personnes voilà on n'a pas pu épuiser l'ensemble des questions je vous remercie vraiment pour avoir votre attention et votre participation merci